Musique Yo les gens c'est Skola aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo encore à mode menu Donc juste je voulais vous remercier car là on est 440 abonnés il y a 2 jours on était juste 330 En fait on gagne vraiment beaucoup d'abonnés Regardez toutes les vues que je fais Sinon en 20h 255 vues en 1 jour 610 en 2 jours 2 cas L'autre 6 jours 1500 et pareil pour Fortnite j'avais fait 4000 vues presque Et voilà je gagne vraiment beaucoup en abonnés ça fait vraiment super plaisir Donc si tu regardes cette vidéo, t'aimes le mode menu, t'aimes GTA et du Fortnite N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications c'est très très important Et pareil le Discord est en description on est beaucoup Regardez il y a vraiment plein de gens Je crois qu'on est même 70 Je crois vraiment qu'on est 80 franchement Bientôt les 100 personnes et franchement ça me fait super plaisir Il y a 2 jours on était que 20 sans Discord et ça fait vraiment super plaisir Bref on va commencer directement le tuto Donc déjà le lien du mode menu est en description C'est le Silent Donc pour commencer vous allez sur le lien Vous devrez rajouter tout simplement la petite extension Une fois que ça jetez vous allez dans discover articles Et vous verrez les articles Là il faut attendre 10 secondes Une fois que les 10 secondes sont passées tout simplement on ferme ceci Là il y aura une vidéo de 1 minute 19 c'est tout le temps la même Vous coupez le son et vous attendez 1 minute 19 Donc là on lance juste le jeu car tout simplement pour activer le menu Il faut que le jeu soit lancé avant la manipulation Donc vous lancez vous allez en mode session sur invitation Et voilà vous serez tranquille Parce que si on lance en mode histoire ça va marcher Mais ça va cracher au bout de quelques secondes Donc c'est pour ça allez bien en session en online Et c'est pareil concernant les risques de ban Tout le monde me demande en fait c'est juste Si vous allez en session publique ou vous faites le con Vous allez vous faire tout simplement Bah signaler par les joueurs Et du coup Rockstar vont vous valir Mais sinon si vous allez en session sur invitation C'est sur programming, c'est sur crew, c'est sur solo en live Tout simplement vous ne saurez rien Si vous faites le con en session publique Et bien vous allez vous faire report Et du coup là vous vous ferez ban Donc là une fois que la vidéo est finie de l'air Vous fermez cette page tout simplement Vous faites continuer Et là on va attendre 15 secondes pour accéder au téléchagement du mode menu silent Donc là une fois qu'on peut accéder Vous faites direct access to silent 1.7 Donc là le téléchagement il va se lancer Donc voilà on attend un peu C'est pareil c'est la même manipulation qu'avant Mais pour ceux qui ne savent pas, enfin qui ne connaissent pas Bah je vous le montre évidemment Je montre la totalité de la manipulation Donc là ça on met sur le bureau Ça on peut fermer Donc là on va faire clic droit Exécuter en tant qu'administrateur Ou alors vous double cliquez Ça va vous mettre au tiers de l'administrateur Là vous vous acceptez quoi Donc là une fois que c'est lancé Vous faites next Là vous faites decline Donc là après ça va télécharger le mode menu tout simplement Donc là une fois que le téléchangement est tout simplement fini Vous faites finish Là vous faites decline comme d'habitude Et là vous faites open Donc là le fichier va s'ouvrir Donc on attend un peu Ça on peut le décoller Voilà une fois que le dossier est tout simplement ici On va venir le glisser sur le bureau Ça on peut fermer Là on va faire double clic sur le fichier Tout simplement Donc pareil il faut avoir un monerre pour pouvoir ouvrir ce fichier Mais je pense que tout le monde l'a Là vous glissez ça ici Ça on le déplace Ça on l'ouvre Et là tout simplement il y a des énoncés 64 Et il y a ça Juste le premier dossier Vous devrez le glisser ici Donc pour les gens Ok ouais il faut faire oui c'est normal Donc pour les gens que ça marche pas Xeno64 ils l'ont pas Tout simplement quand ils veulent l'ouvrir Ils ont même pas le logo en fait Ils veulent l'ouvrir ça marche pas Vous allez dans votre antivirus Et vous désactivez Enfin normalement ça va vous mettre un message Comme quoi Xeno64 est un virus Et bah vous Enfin vous Vous en fait vous autorisez l'accès tout simplement Ah Xeno64 Alors désolé les gars Bonjour à crash Du coup ça m'a remis dans une session publique Je vous déconseille de faire ça Mais bref Du coup pour revenir Une fois que vous êtes surjeter online Tout simplement Vous fermez ça Vous ouvrez Xeno64 Comme vous avez montré avant Dans le process Vous cherchez jta.exe Donc là il est Il est là Jta.exe Là vous allez ouvrir Silent Et tout simplement Le dossier Après le DLL Vous devrez tout simplement Le C ici Et faire Et faire Inject Et là une fois que ça marque Indle Voilà c'est qu'il a ajouté Au jeu Donc là vous pouvez voir Qu'il a été ajouté Au jeu tout simplement Donc là on peut retirer Tout simplement c'est F5 Et en fait si vous appuyez sur F9 Ça met simplement une souris Pour se dépasser Et c'est vraiment C'est mieux en fait je trouve Donc là pour recommencer Pour mettre l'argent C'est dans Money option Juste simplement Money gun Ça c'est pour activer Quand vous tirerez Il y a de l'argent Money drop Voilà 2500 par 2500 Le maximum je crois On peut mettre Drop delay Vous faites 0 Et là voilà A mort A mort A mort Bon là je peux pas bouger Je sais pas pourquoi Il y a un petit bug Mais bref Ouais donc après Pour recovery Il y a aussi Des level normalement Instant level Ouais voilà Cette level Imaginons que vous voulez Mettre niveau Je sais pas 1000 Et bien voilà Ça met niveau 1000 direct Et franchement C'est bien Si vous voulez mettre 2500 Ça met 3 2500 Et donc voilà C'était ce que là J'espère que ce petit tuto Vous aura plu J'espère que ce mon menu Très très complet Vous aura plu Le lien est en description Le discordé est en description N'hésitez pas à vous abonner Si vous aimez ma chaîne C'est ce que là Et à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Allez ciao